Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, on se retrouve dans la huitième partie du cours sur les logarithmes et exponentiels. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux démonstrations avancées. Intéressons-nous donc à la dérivée de ln de u2x, avec u2x une fonction strictement positive. Donc, e à la puissance ln de u2x prime est égal à u2x prime, ce qui est égal à u prime de x. Donc, on obtient e puissance ln de u2x prime est égal à u prime de x, ce qui équivaut à ln prime de u2x fois e puissance ln de u2x est égal à u prime de x. Ce qui équivaut à ln prime de u2x fois u2x est égal à u prime de x. Ce qui équivaut à ln prime de u2x est égal à u prime de x sur u2x. Démontrons maintenant que ln de u2x est égal à l'intégrale allant de 1 à x de 1 sur t dt. Donc, l'intégrale allant de 1 à x de 1 sur t dt est égal à la différence de grand f de x et grand f de 1. Donc, ceci est égal à grand f de x moins grand f de 1, ce qui est égal à ln de x moins ln de 1, ce qui est égal à ln de x. Démontrons maintenant que la limite en plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Donc, soit a un réel strictement positif. Donc, on résout ln de x strictement supérieur à a. Donc, ceci équivaut à x strictement supérieur à e puissance a. Pour x assez grand, ln de x est aussi grand que l'on veut. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Démontrons maintenant que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. 0 plus, car la fonction logarithme néperien est définie sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc, on prend f qui est associé à x ln de x. Donc, soit alpha et bêta des réels strictement positifs. Donc, on a x qui appartient à moins alpha et bêta. Or, x est strictement positif. Donc, x appartient à l'intervalle 0 bêta. Donc, on s'occupe de l'inéquation x strictement inférieure à bêta. Donc, ceci équivaut à ln de x strictement inférieure à ln de bêta. Car f qui est associé à x ln de x est croissante sur r étoile plus. Donc, pour x assez proche de 0, f de x est aussi petit que l'on veut. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. Maintenant, nous allons démontrer que log de base a de x est égale à ln de x sur ln de a. Donc, l'axiome est le suivant. Soit a un réel strictement positif tel que a à la puissance log de base a de x est égale à x. Donc, ceci équivaut à ln de a puissance log de base a de x est égale à ln de x. Ce qui équivaut à log de base a de x fois ln de a est égale à ln de x. Ce qui équivaut à log de base a de x est égale à ln de x sur ln de a. Intéressons-nous maintenant aux variations d'une fonction logarithme. Donc, la fonction f qui est associée à x ln de x est une fonction logarithme définie sur 0 plus l'infini avec 0 exclu et donc dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc, ici, il est important de préciser l'intervalle de définition ou le domaine de définition et le domaine de dérivabilité. Donc, f' de x est égale à 1 sur x. Et comme 1 sur x peut être défini sur r étoile, alors il est important de donner le domaine de définition de f. Et 1 sur x est strictement positif sur 0 plus l'infini. Donc, f est croissante sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc, on obtient ceci. Donc, ici, on peut voir que f n'est pas défini en 0 et ni f'. Donc, f' de x est toujours positif. Ce qui explique pourquoi la fonction logarithme, ici n'est pas rien, est croissante. Démontrons maintenant que log de base b avec b strictement positif de 1 est égal à 0. Donc, ln de 1 est égal à 0. Donc, ceci équivaut à ln de 1 sur ln de b est égal à 0. Ceci équivaut à log de base b de 1 est égal à 0. Ce cours s'achève ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.